Je fais la recherche en astrophysique, j'enseigne à l'université de Virginie, mais aussi j'écris des livres de vulgarisation pour exposer la science au grand public. Et donc pour ma recherche, c'est vraiment la nature qui m'intéresse, les lois de la nature, comment retrouver l'harmonie et l'unité de l'univers dans ces lois physiques et en particulier pour mon domaine de la recherche qui est la formation des galaxies et en particulier des galaxies naines. Alors, et puis donc j'aime aussi intéresser les étudiants, passer le bâton en quelque sorte à la recherche scientifique, donc c'est pourquoi j'enseigne. Je dirige des thèses, mais aussi je fais un cours à l'université de Virginie pour les littéraires, c'est un cours que j'appelle l'astronomie pour les poètes. Et puis donc j'écris pour le grand public parce que je pense que la science a des implications philosophiques et métaphysiques qui intéressent tout le monde. Donc il y a non seulement la beauté, l'harmonie, la nature, mais par exemple, notre origine, la question de notre origine et la question de notre place dans l'univers. Est-ce que l'univers a un sens et comment l'homme est relié à l'univers ? Oui, je pense que d'abord la cosmologie moderne a redécouvert l'alliance cosmique entre l'homme et le cosmos. L'homme, on a découvert, n'est que poussière d'étoiles. Les étoiles sont nos ancêtres et nous sommes les cousins des bêtes sauvages et les frères des coquelicots des champs. Donc il y a cette alliance cosmique entre nous et l'univers et je pense que nous sommes là pour donner à l'univers ce sens. Parce que pourquoi créer un univers qui serait vide et stérile, sans personne, pour appréhender sa beauté et son harmonie ? Donc nous sommes là, l'univers nous a créés pour que nous émergeons sur la scène, pour que nous nous demandons des questions sur le sens de l'univers. Donc l'homme donne un sens à l'univers. Oui, donc la cosmologie moderne a découvert que l'univers a été réglé de façon extrêmement précise pour la formation des étoiles massives et donc pour l'émergence de la vie et de la conscience. Je m'explique, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Le Big Bang, en fait, pendant les trois premières minutes, n'a fabriqué que l'hydrogène et l'hélium. Et s'il n'y avait que ces deux éléments, ces éléments ne sont pas assez complexes pour avoir la chimie complexe nécessaire à la formation des neurones et donc de la conscience ou de l'ADN pour la vie. Et donc il fallait que l'univers invente les étoiles massives. Et c'est l'alchimie nucléaire, la fusion nucléaire dans les étoiles qui fabrique les étoiles. Et on s'est aperçu que si on variait en tant soit peu les 15 constantes physiques de la nature, comme la vitesse de la lumière ou la masse d'électrons, la masse de protons, la constante de gravité, la constante de Planck, etc. ou les conditions initiales, comme par exemple la quantité initiale de matière noire et d'énergie noire dans l'univers, le taux d'expansion initiale de l'univers, etc. Si on variait un tant soit peu, c'est constant, les étoiles massives ne se forment pas. Donc sans étoiles massives, il n'y aurait pas d'éléments comme le carbone, l'oxygène ou l'azote et tous les éléments lourds qui forment la complexité de la nature. Et donc sans ces étoiles, la vie et la conscience ne seraient pas possibles. Et ce réglage est une précision extraordinaire. Je donne toujours l'exemple que cette précision est égale à la précision que devrait exercer un archer si vous voulez planter une flèche dans une cible d'un centimètre carré mais qui serait placée aux confins de l'univers à 15 milliards d'années-lumière. J'ai déjà parlé de l'astrophysique, donc cette ancienne alliance que nous sommes tous des poussières d'étoiles, que nous sommes issus de l'univers et que l'univers mène à la vie et conscience pour lui donner un sens. Donc ça c'est en astrophysique, mais il y a aussi d'autres domaines scientifiques qui parlent aussi d'une réalité qui est au-delà de la réalité observée par les instruments, d'une réalité, disons ultime, qui est déduite de certains concepts, par exemple en mécanique quantique. Par exemple, l'expérience EPR, Einstein-Podowski-Rosen, qui est extraordinaire, qui dit que la réalité est non séparable, est non locale, c'est-à-dire que si deux particules de lumière, par exemple, interagissent, elles se souviennent même si l'une est à Andromètre, à 2 millions d'années-lumière, si vous faites quelque chose à l'une des particules, l'autre le sait instantanément, sans aucune communication d'informations. Donc il y a quelque chose que la réalité détectée par les instruments qui implique que cette réalité n'est pas ultime. Il y a quelque chose qui est au-delà. Donc ça aussi c'est très intéressant. Et puis bon, je fais intervenir souvent aussi d'autres domaines que le domaine scientifique, comme le domaine spirituel, parce que je pense que la raison ne peut pas apprendre toutes les choses de l'univers. En particulier, il y a le fameux théorème de Gödel, ce qu'on appelle le théorème d'incomplitude, qui dit que pour un système mathématique, arithmétique, il y aura toujours des propositions que la raison ne pourra pas démontrer. On ne pourra jamais dire si elles sont fausses ou vraies, c'est par la pure raison. Donc il faut sortir de ce domaine pour démontrer l'authenticité ou la véracité de certaines propositions. Donc de même, il faut peut-être sortir de la science traditionnelle pour avoir une vue plus complète de la réalité ultime.